Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo j'ai pensé qu'après un an d'utilisation c'était intéressant pour vous de vous faire un retour sur la qualité de ma tenue personnalisée faite par Ohio. Avant toute chose je retiens à préciser une nouvelle fois que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisé par Ohio j'ai payé entièrement ma tenue personnalisée je ne reçois pas un seul centime de la part de Ohio pour faire cette vidéo ni de qui que ce soit d'ailleurs et je voulais juste vous faire un retour d'expérience en toute honnêteté sur un peu plus d'un an d'utilisation de mon maillot Ohio. Pour commencer j'ai donc reçu ma tenue fin 2018 et j'ai donc commencé à l'utiliser début 2019 à l'arrivée des beaux jours et je pense que sur environ une année j'ai utilisé cette tenue environ une vingtaine voire une trentaine de fois en tout. Je voulais donc vous faire une vidéo sur la qualité de ce produit que ce soit à la fois la performance du tissu, la qualité d'impression, la tenue dans le temps du tissu et c'est parti on va tout de suite commencer par la performance du tissu. Alors la première chose à dire par rapport à ce tissu c'est que je l'ai trouvé vraiment suffisamment respirant même si forcément quand on fait un effort important on transpire toujours encore à l'intérieur donc au niveau du maillot c'était vraiment très bien par contre au niveau du cuissard ça dépend en fait si je suis en vélo droit entre guillemets classique ou vélo couché j'ai l'impression qu'en vélo couché j'ai une zone qui évacue un peu moins bien la transpiration et c'est en l'occurrence la zone qui se situe à l'avant du cuissard donc entre ici vous avez vous avez la partie le fond le fond du cuissard donc la partie sur la selle et ensuite vous avez ici la partie bretelles et à ce niveau là je trouve que ou en tout cas ici par ici quand je suis sur le track donc en vélo couché cette zone là a vraiment tendance à me faire transpirer beaucoup j'ai l'impression plus que sur un vélo classique après je sais pas si ça vient de la position du vélo couché ou du cuissard en lui même mais en tout cas cette zone là accumule un peu plus la transpiration je trouve et ne l'évacue pas forcément idéalement au niveau du maillot j'ai rien à redire que ce soit au niveau de l'évacuation de transpiration de tissus en lui même ou de la coupe du maillot ça me va vraiment bien au niveau du maillot en revanche j'ai pas remarqué de problème particulier au niveau de l'évacuation de la transpiration étant donné que tout le maillot effet j'ai l'impression en tout cas dans le même tissu contrairement au cuissard qui comporte plusieurs zones de tissus et de matières en tout cas différentes au niveau des logos j'ai l'impression que dans le temps ils n'ont vraiment pas bougé cette méthode de personnalisation par sublimation est réellement très performante et les logos ne bougent vraiment pas dans le temps ils sont vraiment très bien réalisé et vous pouvez voir après la qualité de la caméra est pas forcément idéal mais en tout cas la qualité du logo sur le maillot est vraiment très bien avec les dégradés de mes logos qui sont très bien respectés leur tenue dans le temps est donc parfaite ils n'ont vraiment pas bougé depuis le début et maintenant on va passer à la dernière partie c'est la qualité du tissu donc vous allez voir dans les images que je vais vous insérer que j'ai quelques endroits qui commence un petit peu on va dire à pelucher que ce soit au niveau du maillot ou au niveau du cuissard mais par comparaison j'ai comparé donc mon cuissard ohio personnalisé un cuissard d'une autre marque que je ne suis serait pas forcément ça pas forcément d'intérêt mais un cuissard que j'ai depuis l'été 2017 qui a donc beaucoup plus servi et on voit le même type entre guillemets de défaut ou en tout cas de dégradation du tissu qui apparaît est également dans la même zone du cuissard alors je sais pas si c'est une zone sur laquelle il ya plus de friction ou en tout cas je ne sais pas du tout de quoi à quoi ce défaut est dû si c'est juste une friction trop importante aussi c'est une méthode de lavage ou je ne sais quoi tout cas si vous avez les mêmes entre guillemets soucis ou les mêmes choses qui apparaissent n'hésitez pas à me dire d'où ça peut venir comment vous y avez remédier si vous avez eu ce genre de choses donc sur le cuissard ça apparaît sur la même zone qu'un autre cuissard que j'ai d'une autre marque en revanche sur le maillot j'ai des défauts qui apparaissent qui n'apparaissent pas sur un autre maillot après faut dire également que ce maillot personnalisé je l'ai essentiellement porté sur le vélo couché et alors que l'autre maillot que j'ai pris comme comparaison je n'ai pas forcément porté autant sur vélo couché donc parce que c'est peut-être ma position sur le vélo qui fait que avec la remontée des jambes et ce genre de choses peut-être que les jambes frotte un peu plus dans cette zone faut savoir que c'est dans le bas du maillot et c'est vraiment le seul réel entre guillemets défaut que je vois sur sur ce maillot au bout d'un an donc il n'y a pas eu de vraies déchirures de vraies coupures ou rien bon en même temps ça reste du vélo on travaille pas avec non plus mais en tout cas c'est vraiment minime au bout d'un an d'utilisation il est encore totalement et heureusement d'ailleurs totalement fonctionnel et presque on va dire comme au premier jour mis à part ce petit détail visuel que le maillot commence entre guillemets on va dire à pelucher donc en tout cas si vous avez des explications ou des conseils à me donner concernant ce qui est arrivé sur mon maillot je serais ravi de les lire et en tout cas je tiens à dire que la qualité du maillot est franchement top que ce soit au niveau de l'impression des logos ou de la tenue dans le temps du tissu malgré ce défaut mineur mais qui n'empêchant rien du tout l'utilisation de la tenue je trouve que le maillot où il est recommandable c'est vraiment un site qui permet de personnaliser très simplement ses tenues que soit pour du vélo de vélo du foot de l'e sport n'importe quoi il ya vraiment une gamme énorme mais en ce temps de covi 19 vous pouvez même personnaliser vos masques en tissu enfin bref ça va de tout de des chaussettes au bandana en passant par le masque en tissu donc voilà vous pouvez vraiment personnaliser une grande variété de produits et franchement en tout cas l'impression des logos des textes également vous pouvez également voir que j'ai mis mon prénom sur le maillot tout est vraiment très bien détaillé et très bien réalisé les délais annoncés sont respectés et voilà vous avez accès de manière individuelle à un résultat je trouve vraiment professionnel voilà n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous avez pensé de cette vidéo ce que vous aimeriez voir dans les prochaines en commentaire ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos et en attendant je vous dis à la prochaine et en attendant je vous dis à la prochaine